bonjour à tous bienvenue pour cette première vidéo pour le premier grand prix de cette saison de la lafq le grand prix d'espagne c'est le circuit de cataluña donc on se retrouve sur ce circuit long de 16 virages et de 4 km 675 exceptionnellement il n'y aura pas de qualification s'il fera un largement dominé donc s'il fera en pole position une demi seconde devant godelassik sur l'aston martin suivi de matt rouffer à la troisième position sur l'autre quatrième sur la red ball donc on est parti pour la course départ tardif excellent départ de la mercedes de matt rouffer ou et on voit qu'ils ont trois de front au départ sur la halle au premier virage ça passe bien pour moi ou cafouillage il ya un gros cafouillage en arrière plusieurs voitures d'impliqués où il ya une autre voiture une alpine un peu plus loin aux les voitures sont arrêtés doit y avoir une voiture de sécurité c'est en l'occurrence une voiture de sécurité virtuelle donc là on a la voiture de sécurité on est reparti avec le pilote le beau sur l'alfa tory il a la douche je vais un lui la douche va tenter un dépassement pour les virages et ça passe il est en pneu jaune le beau et en pneu blanc là on est directement avec la vitre souffrant il va se porter à hauteur via la droite il se porte à la hauteur de matt rouffer c'est trop est ce que ça passe ça a l'air d'être passés ma troufeur et derrière s'il prend en deuxième position ma troisième là par contre moi ça ne tourne plus j'ai été impliqué dans un contact au premier virage visuellement il n'y a rien de cassé mais la voiture ne tourne plus donc on va rentrer au stand changer tout ça changer les lorons j'étais parti en blanc c'est vraiment pas bon j'étais parti pour aller loin donc là on va mettre des pneus jaunes on va être obligé de se re arrêter on change les lorons et on est reparti là par contre on est chaud à la treizième position loin de tout le monde va falloir un safety car pour recoller à tout ça là on est rendu tour 3 avec 6 francs sur la axe à la chasse de godlassix ou godlassix il vient de la perte donc s'il prend premier matt rouffer à la deuxième position juste derrière lui vraiment proche là on zappe à la quatrième tour dynastigé sans soucis double beau pour la quatrième position là on est rendu un peu plus loin godlassix est revenu prend le meilleur sur le pilote alpha donc j'ai troisième de la cx quatrième le beau cinquième mais là coup de théâtre regardez bien ce qu'il va se passer quand godlassix va passer la ligne c'est on ne sait pas ce qui s'est passé il est arrêté sur la ligne il va faire beaucoup de position donc là le beau quatrième là on est un peu plus loin dans le tour 5 avec le pilote mclaren champion en titre dynastigé là il va partir à l'affût de matt rouffer oh non il est monté sur le vibreur sur le boudin ça a abîmé son fond plat ça a tété son aileron avant voiture de sécurité virtuelle beaucoup de monde le passe donc il va devoir rentrer au stand changer son aileron là on va en profiter pour regarder le départ de tout le monde là on est avec ce qu'il prend et sa as c'est quand même un bon départ il y a un excellent départ de notre huffeur derrière godlassix de même donc là il avait deux voitures à sa droite ça passe quand même il a de la chance de ne pas lui descendre son plat là il y a le beau qui pointe son museau en arrière mais il reste en arrière et là la voiture de sécurité virtuelle est déployée donc là on enchaîne avec le beau on devrait voir ce qu'il s'est passé ouh des paires très très lent de la Red Bull donc là on voit la bataille en avant 3 de front ça passe bien quand même là le beau pointe son museau mais ça passe pas et la voiture de sécurité là on est avec Dina CJ excellent départ mais là il se fait enfermer là le factory la Red Bull là tout le monde en profite gauche droite oh là on vient de voir le pilote Bouillam Sariam oh et devant Biff vient de me rentrer en contact avec moi c'est ça qui a cassé mon aileron là on devrait bien le voir sur cette vidéo et l'excellent départ de Jay il a sauté sur le au départ dommage qu'il se passe enfermé juste derrière moi la porte est encore ouverte je passe je laisse la place à Biff mais là il monte sur le vibreur et il vient m'emplâtrer c'est vraiment dommage visuellement j'ai aucun dégât mais la voiture ne tournait plus donc là on est avec Ayam et Sam Williams là il va profiter de la confusion devant il va me suivre et là au premier virage il va resserrer trop tôt le pilote Red Bull rentre en contact gros carton suivi du contact avec Germyn Haror et là on va voir de la caméra de Germyn Haror nouveau venu Bond Cave juste devant lui bon départ puis là il va y avoir le gros cafouillage et là il y a plusieurs aînantes cassées donc là on est reparti fin de la voiture de sécurité virtuelle donc là je suis en 12ème position mais Dynastie Jay va rentrer changer son aileron avant je viens de passer Jay sort donc là on est à l'entame du 6ème tour Jay a 3 secondes 3.2 secondes 3.2 secondes de moi là il va partir à la chasse pour revenir sur moi et revenir aussi au qui peut là on est avec le pilote alpine à la chasse de chopper sur sa Red Bull fin du tour 6 début du tour 7 est-ce que ça va passer batterie ça a l'air d'être facile puis le trade bull il y en arrière donc c'est passé Germyn Haror 8ème mais quelques virages plus loin chopper abandonne sur la piste ça c'est pas bien donc je le passe une position en plus pour moi Jay a 4 secondes là on est à la fin du tour 7 Godlassix a encore glissé il a chuté à la 7ème position Germyn Haror on va en profiter ou pas non Godlassix reste devant là on est rendu directement au tour 12 donc là Jay est revenu à 1.2 secondes de moi mais malheureusement pour moi je vais croiser un parlementaire au pire endroit qui va me faciliter la vie il vient de me tasser là ça a vraiment fait chuter l'écart entre Jay et moi Jay est vraiment proche là il va profiter de DRX dans la ligne droite suivante il revenait tout doucement pas vite mais là il a été aidé par le retard donc là Jay est en 9ème position moins la 10ème la mi-course n'est pas en train arriver la course est encore longue là on est rendu deux tours plus tard ouh Gewinski en course est-ce que c'est une voiture de sécurité voiture de sécurité en piste il va falloir faire resserrer tout le peloton ça donc j'en profite pour entrer au stand je vais changer mes jaunes pour des pour mes anciens blancs pour espérer aller au bout je ne voulais pas remettre des jaunes je trouvais que c'était vraiment limite pour repartir en jaune donc là on est rendu fin du 18ème début du 19ème tour avec le pilote McLaren il y a le pilote Alpine Biff juste devant lui qui part à l'attaque du pilote AlphaTauri Fenix est-ce que ça va c'est suffisant ça a l'air d'être bon le pilote Alpine est passé ouh Jay Jay est proche est-ce que Jay va en profiter à l'intérieur Jay en profite à l'intérieur il y aura aussi le pilote Ferrari est-ce que le pilote Ferrari va aussi prendre une place 3 place de perdu pour Fenix c'est vraiment pas bon là la Tour en profite aussi pour prendre le meilleur sur Dynastique G tronc à l'extérieur il a mis les roues dans l'herbe là on est à la fin du tour les 3 sont collés Biff là dos oh Biff a mis les roues sur le boudin il est parti en spin il va perdre plusieurs positions dommage il était en excellente position et là au même instant fin du 19 début du 20 Ariane puis le pilote Williams tente de prendre le dessus sur Germain Aurore ça ne marche pas pour ce coup-ci là est-ce qu'il va réussir avec une meilleure sortie il est proche mais ça ne veut pas être suffisant non ce n'est pas suffisant il reste derrière mais il est vraiment à l'affût là on est un peu plus avant le tour avec moi j'ai Biff en visu il n'a plus de batterie oh non nouveau spin rien ne va plus pour Biff donc là je suis en 8ème position Bond Cave sur l'Alpha et juste derrière moi là on met de retour avec le pilote Williams nouvelle tentative un tour plus tard sur le pilote Alpine est-ce que ça va passer cette fois-ci avec la batterie l'aspiration et ça passe freinage tardif et ça passe donc Ayam 10ème Germain Aurore à la 11ème position Solo est juste derrière lui sur la Red Bull là on est rendu fin du 21ème tour avec moi Godlassik sur course qu'est-ce qu'il s'est passé voiture de sécurité en piste en plus ou il vient de s'empaler contre le mur et là un tour plus tard je décide de rentrer c'est un gros pari là j'ai juste 3 voitures techniquement qui devraient me passer donc là je mets des rouges pour aller jusqu'au bout en espérant qu'ils vont tenir pour être un maximum d'attaques dans les derniers tours la voiture de sécurité rentre ce tour voiture de sécurité au stand donc là la voiture de sécurité rentre j'ai été aidé par le destin solo à glisser donc j'ai une position de mieux là je suis vraiment proche de l'alpine est-ce que ça va tenir au premier virage je suis devant c'est passé dans qu'une position encore il ne me reste plus qu'une position à aller chercher pour être ferme avant l'arrivée de la safety car là on me propose de changer mais non je vais aller jusqu'au bout avec les pneus là on est rendu deux tours plus tard milieu du 28ème tour ça va être compliqué de les doubler c'est de l'heure ils sont en lutte tous les deux oh mais le pilote AlphaTory glisse le pilote il ne se peut rien faire et moi j'en profite deux positions de gagné donc je suis rendu en 6ème position 4 secondes et demie derrière le beau T-Rex dernier tour en course c'est ton dernier tour là le dernier tour est arrivé je me la joue vraiment tranquille j'arrivais pas à revenir sur le beau donc j'ai pris ça en relax Sylfranc vainqueur félicitations Adtrick pole position meilleur tour victoire bravo et moi je rallie l'arrivée en 6ème position malgré le premier virage chaotique qui m'a fait rentrer au centre et c'était ma première course pour la LFQ sans ABS donc résultat session Sylfran meilleur tour à la première place Dynastic G belle remontée à la 2ème position la 2 sur la Ferrari pilote remplaçant à la 3ème position Matroufer 4ème position donc le classement pilote rien n'a changé à part que la dune ne se classe pas au classement pilote donc Matroufer à la 3ème position au classement constructeur As à la 1ère position avec 26 points Ferrari à la 2ème position avec 23 points et McLaren à la 3ème 18 points il a 2 jours Dynastic G félicitations donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un commentaire et à liker ça aide pour le référencement donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le Grand Prix de Bahrain salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1